Bonjour les enfants, aujourd'hui on est jeudi et on va commencer cette journée par une petite comptine sur le jardin qui s'appelle le petit jardinier. Vous êtes prêts ? Voici mon petit jardin. J'y ai semé des graines. Je les recouvre de terre noire. Voici la bonne et douce pluie. Le soleil brille dans le ciel. Et voici une, deux, trois, quatre, cinq petites fleurs. Alors aujourd'hui on va faire de la peinture magique. C'est de la peinture qui gonfle quand on la met au micro-ondes. Alors pour cette recette, il va nous falloir de la farine. Il va nous falloir du sel. Il va nous falloir de l'eau et de la levure. Et la peinture. De la levure chimique. Et de la peinture. Parce que Marius a eu à Noël. Ou des colorants, comme on veut. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par mettre trois cuillères à soupe de farine. Vas-y Marius. Trois cuillères à soupe. Ouais. On compte en... Alors on ne les remplit pas trop. On tapote. Vas-y, on compte ensemble. Un. Donc une cuillère. Voilà, là c'est bon. Deux. Il faut qu'on arrive à se rendre compte. Et trois. Trois cuillères. Ensuite on va mettre trois cuillères à soupe de sel. Je peux les mettre. Alors, vas-y, tu vas les mettre. On se met au-dessus du saladier. Alors on n'a plus beaucoup de sel, nous. C'est bon, nous, c'est bon. Une. Deux. C'est bon. Et trois. Et trois. Et trois. Alors, une fois qu'on a ajouté nos trois cuillères à soupe de farine, on va ajouter une cuillère à café de, c'est quoi ça vous vous rappelez ? De levure. De levure chimique. Une cuillère à café de levure chimique. Ok. Alors, Lou, tu peux mélanger avec la cuillère. Comment on dirait de la farine ? Ouais, de la farine. Et après, on va ajouter huit à dix cuillères à soupe d'eau. On a bien mélangé pour enlever ce que les enfants appelaient des cailloux, mais qui s'appellent en fait des grumeaux. On aurait pu remplacer la levure par du bicarbonate de soude. Et apparemment, on peut aussi s'en passer si vraiment on n'en a pas à la maison. Maintenant qu'on a bien préparé notre pâte, on va la colorer. Donc nous, on a envie de faire les couleurs de l'arc-en-ciel, donc on va mettre la peinture qui correspond aux couleurs de l'arc-en-ciel dans chacun de nos sept petits pots. Une fois qu'on a ajouté de la peinture au fond de nos petits pots, on aurait pu aussi mettre des colorants. On va venir mettre dans chacun de nos petits pots un petit peu de notre préparation à la farine et on va mélanger. Alors ça y est, on a bien mélangé les peintures avec notre pâte à la farine et on a obtenu donc nos sept couleurs. Et maintenant, on va pouvoir les utiliser pour peindre avec un pinceau. Alors voilà nos œuvres. Lou, qu'est-ce que tu as fait toi ? Moi j'ai fait celle-là et celle-là. Voilà, on a fait des petits points, on a déposé des gouttes de peinture. Lou, elle a écrit son prénom. Marius, qu'est-ce que tu as fait toi ? Une voiture de course. Une voiture de course et moi j'ai fait un arc-en-ciel. Maintenant, on va aller les mettre au micro-ondes. Il faut essayer d'abord de mettre chaque dessin 30 secondes au micro-ondes. Donc on va mettre 30 secondes et on va regarder si ça fonctionne. Le premier dessin, il n'a pas beaucoup gonflé. Peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'épaisseur de peinture. Je pense qu'il vaut mieux mettre beaucoup de peinture pour que ça puisse ensuite gonfler. On va essayer avec celui sur lequel on a fait les petits points. Alors, comme on s'y attendait, ça a un petit peu mieux fonctionné quand il y avait un petit peu plus de peinture. On va essayer avec l'arc-en-ciel, voir ce que ça donne. Alors, sur l'arc-en-ciel, sur lequel j'avais mis quand même plus de peinture, ça a beaucoup mieux marché. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le relief. Vous essayerez à la maison et vous nous direz si ça a marché. Et on va maintenant essayer celle de Marius, la voiture de Marius. On va voir ce que ça donne. Donc, sur la voiture de Marius, ça a un petit peu moins bien fonctionné parce qu'il avait beaucoup dilué la peinture. C'est-à-dire qu'il avait mis beaucoup d'eau. Au moment de changer de couleur, il n'essuyait pas assez bien son pinceau sur le bord. Mais ce n'est pas grave parce qu'on voit quand même que là où il y a les petits points de peinture, ça a fait de jolies bulles. Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait ? Est-ce que ça te plaît ? Bon, alors c'est le principal. Alors, on espère que vous allez bien vous amuser avec cette recette de peinture gonflante. Et puis, on vous dit à demain.